Et je me suis vite rendu compte qu'en fait on n'était vraiment pas invités au niveau de la bagarre et que tout ce que l'on pouvait faire sur un terrain de rugby en fait c'était vraiment très très gentil. Moi c'était compliqué parce que je ne suis pas d'une famille de rugby. Mon grand-père était président d'un club de foot, mon frère jouait au foot, tout le monde jouait au foot d'ailleurs, j'ai un peu gros quand j'étais petit et j'ai voulu essayer le rugby et à mon premier entraînement j'avais ma maman et ma grand-mère qui étaient sur le bord du terrain qui sont venus me voir et je me suis cassé une petite dent et donc j'ai arrêté immédiatement parce que c'était quoi ce sport où tout le monde se sautait dessus et tout le monde tombait les uns sur les autres. Donc j'en suis parti très vite mais tous mes copains jouaient au rugby. Les copains au collège à Salis du Salat, tout le monde jouait au rugby, tout le monde visait des choses un peu particulières. Et moi j'étais copain avec eux, j'étais très proche d'eux, je jouais au foot à cette époque-là, mais j'étais très proche d'eux. Et un voyage se dégageait en fin d'année pour aller à Tignes et c'était le voyage, à l'époque pour moi c'était le voyage d'une vie peut-être, mais c'était le moment de partir avec des copains, tout le monde en parlait parce que l'école de ruby de Mazère-Cassagne-Sport, de Mazère-sur-Cela, l'organisait de manière assez régulière et tout le monde en gardait des souvenirs extraordinaires. Et ce voyage était cette année-là, en discutant avec ma famille, je me suis mis au rugby au mois de février, je crois que c'était février-mars de l'année de minime deuxième année. Donc j'ai commencé un petit peu tard et je suis réellement venu au rugby pour les relations, pour ce que l'on partage avec les gens et l'expérience que cela peut créer, donc je suis parti au rugby pour ça. C'était mes débuts. Alors je ne sais pas comparer aux autres, mais je pense qu'on n'en fait pas trop quand même. J'ai le souvenir moi, en arrivant en 93 à Toulouse, d'un grand panneau, le stade était différemment conçu, il y avait une porte, en fait la porte actuelle n'existait pas, il y avait un grand mur parce que l'entrée par le stade était par le souterrain, et il y avait un grand panneau. Le rugby c'est l'école de la vie et moi ça m'avait impressionné quand j'ai démarré le rugby juste un an avant, et j'arrive dans ce grand club où tout était quand même impressionnant. Et quand j'ai vu ce panneau, je me suis resté un petit peu bloqué devant. Et aujourd'hui avec les années, le recul, même si on ne s'en rend pas vraiment compte quand on est jeune, etc. C'est vrai que je crois que c'est un petit peu aussi l'école de la vie avec les gars qui sont débrouillards, ceux qui ne le sont pas, ceux qui vous aident, ceux avec qui c'est plus difficile. Et j'ai des souvenirs de ça avec des amis de cette époque-là, qui sont toujours mes amis aujourd'hui et qui au final nous ont aidé à grandir, nous ont aidé à nous développer. Et quand on parle de l'école de la vie, on peut parler de tout, mais qu'est-ce que c'est en définitive ? Je crois que c'est le fait de créer un petit peu nos repères, tout ce que l'on peut avoir à vivre et de se structurer après pour devenir simplement des hommes. Je crois que ça participe aussi à notre caractère, à notre manière de faire. Et je crois aujourd'hui, maintenant que je suis papa, on se rend aussi compte par rapport aux enfants des relations qu'ils peuvent avoir, de l'influence que tout peut avoir. Et je crois que le rugby, c'est une sacrée école de vie, parce que les relations et les choses que l'on a autour de nous nous guident un peu dans notre vie. Et je crois que ça peut effectivement être cette école-là. Je le dis très honnêtement, j'ai vraiment eu la chance de jouer avec vraiment beaucoup de grands joueurs. J'ai eu la chance par mes fréquentations avec mon club, bien sûr, j'en ai connu au final qu'un. Mais avec mon deuxième club également, avec l'équipe de France, où on a vécu tellement de grandes choses avec énormément de grands joueurs. Donc j'ai démarré un petit peu tôt, on en a passé beaucoup en revue au final de ces joueurs-là. Je crois que chacun a des qualités différentes. En Cité, honnêtement, ça serait faire injure à trop de grands joueurs avec qui j'ai la chance de jouer. C'est une qualité que tout le monde peut retrouver et on a tous une place à avoir dans cette fameuse équipe. Et je crois qu'il y a énormément de grands joueurs. Peut-être qu'on est moins organisé que les autres. Les autres peuvent prévoir les trajectoires des rebonds. Donc on n'y arrive pas trop, on s'est dit on va prendre un ballon au vol, ça nous défavorisera moins peut-être. Non, je ne sais pas, c'est la beauté de notre sport. C'est un peu les manières de vivre, mais moi je crois qu'il faut toujours partager les choses. Tout est toujours prétexte à partager quelque chose. Si on fait une sortie en montagne, il y a les seuls, c'est vrai que c'est un peu triste. Alors que si on part ensemble, on peut partager un petit moment, le casse-croûte, partager un moment de vie, voir des choses ensemble, vivre des moments un peu particuliers avec les mecs avec lesquels on part. Et je crois que tout est prétexte à partage. Et je crois que ce ballon est aussi un prétexte à partage. Je suis assez d'accord. C'est une belle expression. Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est un leader. Mais vous savez, les leaders, il y en a des tonnes de leaders. Thierry Sautoir, par exemple, qui a été pour moi, c'est un ami, donc c'est encore plus facile. Mais qui a été un grand capitaine. Il était fait de mots justes, mais de peu de mots aussi. Et ce n'est pas pour autant que ce n'était pas un leader. Bien au contraire. Et après, dans un vestiaire, vous savez, les choses s'étalent, les choses se partagent. Parfois, j'avais tendance à parler un petit peu. Mais pas forcément sur les mêmes registres que les siens. Plus sur les valeurs de partage, d'amitié, de relation, de courage. Lui était bien évidemment là pour centraliser les choses et faire avancer. Et un vrai leader, c'est quelqu'un qui fait avancer son équipe. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui effectivement veut prendre la lumière. mais qui au final le fait au détriment de l'équipe ou simplement ne fait pas avancer. Vous savez, des leaders, être leader, c'est un bien grand mot. Mais un leader, c'est quelqu'un qui fait avancer son équipe, qui fait gagner son équipe. Et qui, quand il est dans une équipe, fait en sorte que son équipe a des résultats et avance. Ça, pour moi, c'est un vrai leader. En CTE, honnêtement, ça serait faire injure à trop de grands joueurs avec qui j'ai la chance de jouer. Je crois que chacun a des qualités différentes. Et un grand joueur, est-ce que c'est par sa capacité de recentrer un petit peu tout le monde ? Sa capacité à rendre un collectif meilleur ? Alors que lui, au final, il n'est pas le meilleur joueur du groupe ? En fait, est-ce que c'est la capacité à lui être aujourd'hui un joueur extraordinaire ? Ou est-ce que c'est sa capacité à rendre le collectif meilleur ? C'est une qualité que tout le monde peut retrouver. Et on a tous une place à avoir dans cette fameuse équipe. Et je crois qu'il y a énormément de grands joueurs. J'ai beaucoup de respect pour Kevin Malamou. Quand on est parti, je l'ai joué quelques fois. Et en 2009, quand on part à Nouvelle-Zélande, vous savez, quand on part à Nouvelle-Zélande, on ne sait jamais vraiment trop où on va. On peut se dire qu'on va essayer de gagner, mais on peut se dire aussi qu'on va en prendre 50. C'est le lot de toutes les équipes qui se promènent dans ce pays-là. Et en 2009, quand on est parti, on a joué deux fois les Blacks. Et c'est vrai que ce jour-là, on avait combattu de manière un petit peu forte. Et à la fin du match, j'ai le souvenir de Kevin venant vers moi. Et il me disait, comment on va le gérer en fait ? Comment ça va se passer ? Est-ce que c'est compliqué ou pas ? Et en fait, il est venu d'une manière incroyable. Il est venu me voir pour nous demander... On avait gagné à Dunedin. On avait perdu de justesse à Wellington. C'était un moment avec beaucoup d'énergie. Et il est venu pour partager ce moment. Et moi, il est venu pour me demander comment ça allait. Si on était content dans notre vie dans Nouvelle-Zélande. Si on avait besoin. Enfin, je veux dire, une marque de respect incroyable. Et sortir de ce match-là avec tout ce qu'il y avait eu sur le terrain. Venir avoir cette capacité à survoler les débats et à se mettre en-dessus. J'avais adoré. J'avais offert mon maillot sans forcément attendre le sien en retour. Mais j'avais été honoré de ce comportement. Et je lui avais donné mon maillot. Et il est venu me trouver après dans la vestiaire. Donc, s'il y avait un mec pour lequel j'ai beaucoup de respect, je pense que ça a lui. J'ai démarré au centre. Je suis passé numéro 8 rapidement quand même. Et rapidement après, les gens ont voulu me faire passer au talon. Mes entraîneurs. Et le jour où il était question de passer en première ligne. J'avais peur de cette fameuse mêlée relevée. Parce que je me disais, quand tu es à l'ébre prix, que tu es complètement ouvert quand même. Ça peut paraître compliqué. Et très honnêtement, je crois que je n'en ai vraiment pas eu beaucoup. Si on les compte sur le doigt d'une main, je pense qu'il y en a au moins 3 ou 4 de trop. Et très sincèrement, ces fameux marrons, il n'y en a pas tant que ça. Et puis en plus, on ne sait pas les donner. Parce qu'après ma carrière, j'ai fait un peu de boxe anglaise. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, on n'était vraiment pas invité au niveau de la bagarre. Et que tout ce que l'on pouvait faire sur un terrain de rugby, en fait, était vraiment très très gentil. C'était plus essayer de faire preuve d'autorité, mais on ne l'avait pas réellement. J'avais toujours peur, moi, avant d'entrer sur un terrain. Et en fait, plus on respecte l'adversaire et plus l'adversaire est important, plus on a peur. Après, la peur, est-ce qu'elle vous inhibe ou est-ce que justement, elle vous permet de vous développer, de grandir, de chercher à affronter ? Quel est le caractère des gens que l'on rencontre, mais votre caractère aussi ? Moi, j'ai toujours eu peur, avant les mâches, j'avais une petite boule, j'appréhendais le combat. Je pense effectivement qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre les mecs. On a besoin d'avoir ces moments-là pour partager les choses. On a besoin de cette relation-là si on veut bâtir notre esprit d'équipe et si on veut avoir des résultats. On était à la Coupe du Mois de la Nouvelle-Zélande en 2011. Et au final, on ne s'aimait pas tant que ça parce qu'on y était, mais on ne s'était pas approprié le projet. On ne s'était peut-être pas rendu compte, en fait, de l'ampleur de ce que l'on vivait et de ce qui nous arrivait. Et un jour, en fait, après la défaite contre le Tonga, où on s'est vraiment remis en question, on s'est disait vérité. C'est la fameuse bière d'après-match, mais la fameuse bière d'après-match, à partir du moment où elle participe à la performance, elle est intéressante. Je crois qu'on s'est dit pas mal de choses et en fait, le groupe s'est responsabilisé. Et là, la nature des relations, le fait d'avoir des relations, le fait d'avoir aussi de l'amour les uns pour les autres, avec bien évidemment les grands joueurs qu'il y avait au milieu, je crois que c'est ce qui nous a permis aussi d'avancer et de construire quelque chose. Et ça a toujours été le cas dans toutes les équipes dans lesquelles moi j'ai joué, dans lesquelles j'ai pu aussi participer en entraînant. Je crois que ces équipes-là, en fait, elles ont construit quelque chose à partir du moment où elles ont vécu les choses ensemble et où elles avaient envie de le faire. Entre le 2, le 8, 6-7 parfois que j'ai pu jouer, je suis quand même resté dans les postes qui me correspondent et qui me vont bien. De toute manière, je n'aurais pas eu le talent pour jouer ailleurs. Qui aime bien châtie bien, je crois que justement, c'est le fait de pouvoir se chambrer, de pouvoir se dire les choses. En fait, on ne chambre pas les personnes que l'on n'aime pas. Quand on ne partage rien avec quelqu'un, on ne chambre pas, on ne partage pas, parce qu'en fait, on n'a pas cette proximité-là. Et moi, j'ai des souvenirs où on avait un peu… Ces relations, on avait les trois quarts où on avait des petits accrochages, des petits… Mais au final, je me rends compte que tous les petits mots qu'on avait pu avoir, etc., n'étaient que pour l'équipe. Ça m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, à Clément Poitronon, avec lequel on bataillait, on disait « mais Clème, quand même ! ». Et petit à petit, c'était génial parce que justement, cette relation-là permettait aussi… Nous, on savait reconnaître bien évidemment le talent dans trois quarts, eux… C'était presque… On leur reprochait presque de ne pas reconnaître le nôtre, mais petit à petit, ils l'ont reconnu, il y a eu des échanges… Et c'était… 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 C'était des bons souriants. Purée… J'ai bataillé pour ça. Bon, elles ne sont pas très jolies, mais elles ne sont pas non plus trop grosses. J'ai passé… Je suis parti en voyage de noces avec ma femme, à l'île Maurice, et je venais de me faire un chou. J'avais l'oreille qui pendait, elle était… Elle était ici. Et on est partis à l'île Maurice, j'avais mis un bonnet, voilà… Quand on a fait escale, la Réunion et les gens m'ont pris pour le fond. J'avais le bonnet, je n'osais pas l'enlever, parce que je m'étais mis un bandeau. Et Christophe Foucault m'avait découpé des… Des bouts de tissu, des bouts… Qui m'avaient enfoncé dans l'oreiller, et je m'étais scotché l'oreiller, pour pas que l'oreiller gonfle. Et effectivement, on peut avoir les oreilles abîmées, avec les frottements et tout ce que ça nuit. Mais alors, j'ai l'image… J'avais l'image de Christian Kali, sans lui faire injure, mais bon… Avec des oreilles… Des oreilles plutôt épaisses, et marque de rouge au monde. Et il avait les oreilles… On avait l'impression qu'elle faisait un tire-bouchon. Elle finissait à l'intérieur, et ça faisait un petit triangle, vous voyez. Et ça nous a marqués, parce qu'on ne voulait pas avoir les mêmes. Et du coup, on a fait des ponctions, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais bon, je crois que tout ce qui nous caractérise, en fait, tout notre visage et tout, c'est aussi notre passé, et ça nous appartient. J'arrive pas à respirer. Je fais quelques apnées du soleil… Du sommeil, pardon. Et je ne veux pas me faire opérer du nez, parce que… Si je le faisais, quand même, ça changerait forcément mon visage. Et je suis réticent à le faire encore aujourd'hui. Parce que je ne voudrais pas quand même changer forcément tout ce que j'ai vécu. Je crois que le plus beau geste dans le rugby est la main tendue des mecs dans une même équipe. Quand je dis main tendue, c'est aussi symbolique. Mais c'est au fil, c'est le seul de se soutenir. Oui, parce que ce qui est plaisant dans filer un tampon, c'est qu'on peut justement se rendre compte, en fait, que l'on domine l'adversaire. Et c'est cette envie de dominer, en fait, qui est importante. Ce n'est pas que sur un tampon. C'est dominer, c'est réussir un geste technique qui fasse qu'un sauteur puisse prendre une balle en touche, complètement au bout de ses doigts, avec un bloc de saut qui est juste à côté. C'est dominer une mêlée, dominer un impact offensivement ou défensivement, et justement pour permettre au collectif d'exister. Si tout le monde domine son opposant direct, on a quand même beaucoup plus de chances de gagner son match. Et mettre un tampon, c'est dominer son événement, dominer son moment. Et quand City, de temps en temps, est un peu dans le doute que c'est un peu compliqué, et que d'un seul coup, au milieu de tout ça, il y a un plaquage offensif où le mec électrocute un autre joueur, eh bien, ça remet tout le monde dans le sens de la marche. En fait, il y a le facteur psychologique, le baromètre mental, de la mêlée qui avance, de ce plaquage qui avance, du mec qui domine un plaquage pour avancer. Et toutes ces choses-là, eh bien, elles mettent l'équipe dans l'avancée. Et c'est pour ça que c'est jouissif, parce que c'est quelque chose qui se partage encore une fois, et qui fait qu'individuellement, on a donné la possibilité au collectif d'être dominant, et ça, c'est jouissif. J'ai en tête une image qui, à mon avis, symbolise un petit peu tout. C'est Romain Ntamak, sur le début de saison, qui marque un essai contre Clermont. Tout le monde sait qu'il a essai. Et en fait, l'essai est refusé par rapport à une communication, etc. Bref, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le comportement de Romain, qui vit une véritable injustice. Le plus dur pour moi, c'est l'injustice. Tout ce qui est injustice, c'est terrible. Et Romain vit une injustice extraordinaire, parce que c'est essai, il fait gagner son équipe. Il ne le récompense pas lui, mais il récompense son équipe. Il est incroyable, c'était à Clermont, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Et il sort de là, énervé, il râle. On le voit râler sur le terrain, parce que bien évidemment, toutes les caméras sont figées sur lui, sont focalisées. Et il arrive, en fait, et il l'interview pour créer le buzz, parce qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que Romain perde ses moyens et que ses mots dépassent sa pensée. Et en fait, comme un gamin qui l'est, mais un gamin est la personne mature qu'il est, il prend le dessus et à son premier discours, il veut dire qu'il respecte la décision. Certainement, s'il a été refusé, c'est qu'il n'y était pas, etc. Je crois que c'est l'exemple type du fait de respecter la décision de l'arbitre et de vraiment avoir ce mec-là qui essaie d'être impartial et qui essaie de nous faire avancer. Et je crois qu'il y a un grand respect à avoir pour ça. Et sans eux, de toute manière, on ne pourrait pas faire notre sport. Non. Non, je crois pas. Il y a des personnes qui chambrent beaucoup, d'autres qui chambrent pas. Moi, je chambrais pas non plus. Je parlais pas. Je parlais pas. Jamais. J'aimais pas parler. C'était pas mon truc. Je préférais me concentrer. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, quand on parle pas, il y a des fois des regards qui sont lourdes, qui sont lourdes de mots, avec d'aller sur les deux écritures, de mots MOTS et MAUX, qui traduisent quand même beaucoup de choses. Et c'est ce qui est aussi sympa. Dans le vestiaire, sur l'avant-match, sur les regards, on sent vraiment la capacité d'un mec à aller au combat, à être un petit peu plus dans le doute. On cherche à avancer. Et sur le terrain, ça se rentrerait aussi, avec parfois des mecs qui chambrent. Des mecs qui répondent pas, mais un mec qui chambre beaucoup, quand il se retrouve face à un mec qui baisse pas le regard, qui est un regard noir de tueur et à qui il tarde qu'une autre chose, c'est de pouvoir le prendre sur une phase de combat. Au final, je crois que le mec qui chambre, il a pris un petit revers. C'est un petit peu compliqué pour lui. Mais il y en a qui le font très bien, ceci dit, parce qu'il y en a qui peuvent ouvrir un mot fou sur le terrain. On l'a connu parfois. En fait, je vais en citer un qui est un peu particulier, qui ne m'a jamais entraîné, que je n'en ai pas connu, et qui m'a un peu surpris. C'est Eric Béchut. En fait, pourquoi je le cite à lui ? Moi, j'ai démarré, j'ai eu Guy Noves, Bernard Laporte, mais j'ai démarré avec mes entraîneurs en cadet, qui m'amenaient chez le docteur quand j'étais malade, parce que j'étais sport-étude et j'étais perdu en Toulouse. C'était Bernard Saint-Denac et Thierry Sansouf. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont marqué. Mais lui, en fait, je le cite parce qu'il a entraîné Albi, et ce mec-là, en fait, il m'a surpris, parce que le jour où il est parti à Montpellier, je pensais que c'était une brute et freinée. Et en fait, ce mec-là, il adaptait son style d'entraînement aux joueurs qu'il avait. Et je pense que ça, c'est quand même une très grosse compétence et une manière de le vivre qui doit être frustrante parfois au possible. J'ai connu que le stade Toulousain, sur notre manière d'entraînement, sur le fait de rugby de mouvement, etc. Ce n'est pas pour parler du stade, c'est pour dire que quand il était à Albi, il faisait des tortues, des mêlées, il limitait le jeu, etc. Et le jour où il est parti à entraîner Montpellier au départ, il s'était mis dans une configuration totalement différente, où il a voulu proposer du jeu, du jeu après contact, etc. Et en fait, je ne le savais pas, je ne connaissais pas, donc c'est difficile de juger les personnes que l'on ne connaît pas. Mais je ne savais pas que ce mec-là, c'était le rugby qu'il prônait et ce qu'il voulait. C'est-à-dire que pendant des années, il a été réducteur dans sa manière d'entraîner parce qu'il le faisait de manière réfléchie. Et ça, franchement, ça a été une leçon aussi d'entendre que ce mec-là, ça m'a surpris. Et du coup, je le cite à lui, mais sans le connaître. Je n'ai jamais fréquenté, jamais connu. En fait, la troisième mi-temps, c'est le prolongement du plaisir que l'on peut prendre avant sur le terrain. Si vous jouez avec des cons et que vous partagez bien sur le terrain, c'est quand même très, très compliqué, je pense, de faire une troisième mi-temps. Par contre, quand on prend du plaisir sur le terrain, en fait, on en prend du plaisir aussi à être après ensemble. Alors parfois, sur les troisième mi-temps, en enlevant les clichés de la troisième mi-temps, mais la troisième mi-temps permet aussi de se dire des choses, de partager le moment encore. Mais il y a souvent des vérités qui sont dites, qui permettent aussi de rétablir un petit peu les petits propos qu'il peut y avoir aussi dans les semaines. Sur la manière de jouer aussi, parce que comme on est des gens passionnés, automatiquement, on revient à notre sport. C'est notre métier, bien évidemment, mais ça vend tout notre passion à notre sport. Et on n'est pas là en se disant, un jour, je risque d'être professionnel de rugby. Enfin, je ne crois pas, personne, que je connaisse en tout cas. En revanche, quand on est dans cette manière de fonctionner, on arrive à se dire des choses, on est passionné, on avance sur... qui peuvent parfois provoquer quelques heures et quelques discussions, pas musclées, mais solides. Mais au final, c'est ce qui permet d'avancer. Je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une situation où je ne peux pas en parler. Moi, j'étais fatigué. Parce qu'en fait, on jouait tous les matchs. On ne tournait pas trop. On était systématiquement dans les équipes. On n'avait pas forcément de temps où on pouvait se reposer, tourner, etc. Et c'est vrai qu'on était toujours, toujours, toujours sur le pont. Et du coup, je pense qu'à la fin de ma carrière, moi, j'étais fatigué, pas forcément physiquement, mais j'étais fatigué mentalement. Le fait d'enchaîner, le fait de jamais avoir de coupure, le fait de... Et j'avais l'impression d'avoir des choses différentes à vivre. Je me manquais, je pense, me manquaient des moments de vie familiale, etc. en particulier. Et je pense que j'étais fatigué. J'étais un petit peu lassé, quoi. Et j'ai arrêté pour ça. Et j'ai arrêté, mais sans savoir que j'allais entraîner, parce que ça s'est fait de manière soudaine pour moi, parce que ce n'était pas du tout prévu. Je ne m'étais jamais dirigé vers ce métier-là. Et au final, bon, la possibilité, la proposition m'a été faite, qui était au Stade Toulousain, mon club de toujours. Donc, oui, effectivement, j'ai saisi le truc. C'est certainement pour ça aussi que le début a été un peu plus compliqué, parce que je n'étais pas préparé. Et je ne savais pas que j'allais faire ça. Mais au final, l'expérience est incroyable. Elle me permet de continuer à vivre de ma passion. Je ne me rends pas compte que je travaille. Pour moi, ce n'est pas un travail. Ça ne l'a jamais été. Et je pense que ça ne le sera jamais. On perd en 2008, inconsolable. À des âges pourtant avancés, on pleurait et on n'arrivait pas à s'arrêter. On arrive place du Capitole, parce qu'ils devaient penser qu'on allait gagner, mais on n'avait pas gagné. Et en fait, il y avait quand même beaucoup de public, il y avait beaucoup de supporters qui étaient là pour nous soutenir et être avec nous. C'est une chance qu'on a eue pendant de nombreuses années. Et le soir, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rentre chez soi ? Et en fait, on a été chez Trevor Brennan, on a réservé le bar. Et on était avec toutes les familles, tous les gens qui sont venus. C'était réservé aux joueurs et à leur famille. Et encore une fois, plein de choses se sont dites ce soir-là. Et ça rejoint le fait de créer un état d'esprit, de créer une grippe. L'équipe, c'est le capital. Bien sûr, on a démarré notre carrière avec Benoît Le Couls. Avant chaque match, on faisait le tour du terrain, toujours par la droite. On rentrait sur le terrain, on rentrait dans le vestiaire, on posait les affaires et on partait. Et après, le jour où on s'est séparés, on a continué de manière différente tous les deux. Mais c'est quelque chose, c'était un moyen de s'approprier le lieu, en fait. Et quand je sortais sur le terrain, je faisais le tour du terrain pour m'approprier le lieu. Après, je repiquais au centre. Et quand j'étais au centre, je faisais le tour sur moi-même pour, encore une fois, visualiser toute l'atmosphère, en fait. Qu'il n'y ait pas de choses qui puissent me surprendre après, quand je vais sortir sur le terrain pour venir jouer le match. Je voulais m'imprégner du lieu, m'imprégner du site et regarder ce qu'il s'est passé. Alors, quand on joue en Coupe d'Europe, qu'il pleut, qu'il y a du vent, parfois c'est dur de sortir avant, d'aller marcher dans la boue pour partir en tennis, on glisse. Mais bon, c'était mon moyen. Ça, c'était des moments, en fait, qui m'appartenaient et qui faisaient en sorte que je puisse préparer au mieux au match. C'est très difficile, extrêmement difficile. Et c'est extrêmement difficile de ne pas jouer. Alors là, aujourd'hui, je me rends compte encore plus en étant de l'autre côté de la barrière. Mais je crois qu'à partir du moment où les choix sont faits de manière… On ne peut jamais qualifier un choix de juste, parce qu'au final, qu'est-ce qui est juste ? Mais à partir du moment où on essaie d'être honnête et de faire les choses sans forcément utiliser les mauvais critères, si on reste vraiment basé sur les critères de la performance, la performance collective, au-delà de la qualité de l'individu, si on cherche à magnifier notre groupe et si on essaie vraiment d'être honnête là-dessus et de le faire de manière transparente, je crois que tout peut s'entendre. Ce qui est important, c'est d'essayer de le dire, de le traduire au mec, de témoigner aussi de la confiance qu'on a pour lui. Mais malgré tout, on sait très bien que ce sera toujours difficile, toujours des moments un peu particuliers. Et d'ailleurs, souvent, les problèmes que l'on peut avoir, ce n'est pas forcément quand on fait jouer quelqu'un, c'est quand la personne justement ne joue pas. Quand on est joueur, on sait où on en est. Alors des fois, il y a des manières de dire les choses, parce que quand les choses ne sont pas bien dites, ça peut être vexant et frustrant et tout ce que vous voulez. Et je trouve qu'il y a une plus grande maturité aujourd'hui. Je trouve que les mecs ont grandi, que les mecs sont vraiment rentrés dans ce cycle professionnel aussi, et ont un petit peu plus de maturité par rapport à ça et savent entendre les choses. Je pense que le rugby a évolué aussi de ce côté-là. Parce qu'un joueur qui n'y est pas, on peut lui dire, il faut lui dire, il faut parler avec lui pour essayer de construire quelque chose. Mais il y a peu de surprises quand même. On sait quand on y est, on sait quand on n'y est pas.